... L'opposition ne marche pas dans le plan de Tshisekedi. Il n'y a pas lieu de négocier en position de faiblesse le côté Fayoulou. Que vous suivrez dans ce journal, par exemple, voudrait que le FRDC récupère les territoires congolais comme ils étaient conquis, c'est-à-dire par la force. Emébogis Songara souhaite que le prochain budget corresponde aux réalités de la population. Il a encore affirmé ce jeudi à l'ouverture du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2023. ... Et en santé, les médecins ne parlent toujours pas le même langage. 48 heures après le début de la grève, le Sinamed que nous avons rencontré, la vigueur continue le service minimum, tandis que le Siméco, lui, travaille comme si de rien n'était. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'opposition rejette en bloc les résolutions de la tripartite d'Angola et ont débouché sur une désescalade et la relance de la commission mixte RDC Rwanda. Pour la coalition Lamouka, l'approche coercitive vis-à-vis du Rwanda reste l'option idéale. On écoute Prince Epinge, porte-parole de Lamouka. Pour Lamouka, la nouvelle raconte entre messieurs Félix Tulumbo et Paul Kagame est un sommet de trop. Nous pensons que, comme Kagame a conquis les territoires congolais Bounagana précisément par la force, les FADC, les forces armées congolaises, ont l'obligation de reconquérir la terre de Bounagana aussi par la force. Les négociations viendront après. Négocier quoi ? Négocier une partie du territoire congolais qui est entre les mains de Paul Kagame ? Mais combien de fois nous serons naïfs ? C'est le mode opératoire, le modiste opérant de Kagame. Récupérer le territoire congolais et négocier après. Nous rejetons en bloc les résolutions de Rwanda, autant que nous avons rejeté en bloc les résolutions de Nairobi. Seule l'armée congolaise derrière laquelle le peuple est mobilisé peut faire la différence sur le terrain. Et puis le ministre d'État en charge du budget. Mais Bougy a procédé ce jeudi à l'ouverture du séminaire d'orientation budgétaire de l'exercice 2023 sur le cadre budgétaire à moyen terme 2023-2025. Ces assises visent l'amélioration du processus budgétaire en vue de relever les défis du développement de la RDC. C'est Christian Kalongi. Il s'agit d'un cadre de concertation et des propositions entre le gouvernement, le Parlement, la société civile, les partenaires techniques et financiers autour du cadre budgétaire. A moyen terme, centré sur les politiques publiques sectorielles et la politique budgétaire en vue de son enrichissement. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bougy, qui a ouvert ses assises, a recommandé l'élaboration d'un budget réaliste en harmonie avec le programme économique conclu avec le Fonds monétaire international. Le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 qui s'ouvre ce jour vise à permettre aux acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du budget de contribuer de manière consensuelle à l'amélioration du cadre budgétaire à moyen terme. C'est BMT en sigle couvrant la période 2023-2025 en vue de permettre au gouvernement de définir une trajectoire soutenable des finances publiques pour la réalisation de son programme d'action. Point n'est besoin de rappeler que le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son excellence, M. Félix Antoine Tiseké de Chilombo, président de la République, chef de l'État, envisage d'atteindre en moyenne un niveau minimum des budgets annuels de l'équivalent en francs congolais de 12 milliards de dollars américains. Le gestionnaire du budget congolais a par ailleurs invité les séminaristes à n'éménager aucun effort tout au long de ses consultations pré-budgétaires pour produire un travail de qualité susceptible d'améliorer le niveau des recettes et des dépenses projetées en vue de doter le pays d'un cadre budgétaire à moyen terme solide. Toujours dans l'actualité lancement ce jeudi par la ville de Kinshasa de l'opération d'identification des étrangers à travers la délivrance d'une carte de résidence supervisée par la commission provinciale, ce projet s'effectue grâce au recours au partenariat public-privé avec la société Smart Security Service SRL. C'est un projet issu du partenariat entre la ville de Kinshasa et la société Smart Security Service à la charge de produire et livrer les cartes de résidence aux étrangers régulièrement établies dans la ville de Kinshasa. Représentant le gouverneur Jean Tiningo Bila à cette activité, Didier Tenguelito, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, précise le fondement légal de cette identification. La carte de résidence pour étrangers trouve donc son fondement dans la volonté du législateur et cette volonté n'est pas à marchander. Une garantie d'excellence de la société partenaire dans son rendement. Il se pose un défi majeur qui est celui de l'identification des étrangers qui jouissent des faveurs de la ville-provence. C'est donc dans ce cadre qu'un partenariat a vu le jour il y a quelques mois entre la ville de Kinshasa et la société Smart Security Services. qui se fait le devoir de mettre à contribution de toute son expertise et son professionnalisme avec des méthodes et procédés les plus conformes et à la pointe de la technologie. La ville de Kinshasa a ainsi l'occasion, une fois de plus, non seulement d'affirmer sa réputation dans la maîtrise de la situation des étrangers qui y vivent, mais aussi de maximiser des recettes par la perception des taxes liées à la production des cartes. Un récurrent pour l'assimilation de la procédure, dans la visite guidée des locaux abritant la commission provinciale chargée de la supervision de cette opération. A noter que depuis les 5 du mois courant, les gouverneurs avaient signé un communiqué, invitant les étrangers à s'identifier et obtenir dans les 10 jours leurs cartes. Parlons de la justice avec l'affaire opposant la congolaise à des voies maritimes et M. Pélemongo devant la cour d'appel. Les agents et cadres de cette entreprise publique sollicitent l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour que les détourneurs ou encore les présumés détourneurs des déniers publics soient mis hors état de lumière. C'est une affaire qui remonte de novembre 2013, opposant la congolaise des voies maritimes à la société génie des Pélemongo. Ces dernières auraient perçu indûment l'argent destiné à la congolaise des voies maritimes via un navire étranger. Les agents et cadres de la CVM ont porté les dossiers devant les instances judiciaires et au premier degré, Pélemongo a perdu le procès. Ce qui a fait que l'affaire soit transmise à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Ici sous place, les avocats de la CVM ont sollicité une remise pour que l'affaire soit mise à l'État. La composition n'est pas la même que celle qui était à Matadi et même que celle qui a connu cette affaire il y a quelques mois. Elle a traité le dossier avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de professionnalisme. Parce que la CVM a sollicité par notre bouche une remise pour que l'affaire soit mise en état, malgré l'opposition de la partie adverse. Les syndicatistes de la CVM ne comptent pas s'arrêter là. Ils sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au jour d'aujourd'hui, la CVM détient un outil de travail très important, la drague vachibéton. Si on n'avait pas le soutien du président de la République pour pouvoir avoir cet outil important, nous ne savons pas ce que non seulement la RVM serait devenue, mais ce que la République serait devenue aussi. Tous comme un seul homme, ses agents et cadres des Congolaises de voie maritime demandent à ce que justice soit faite pour mettre hors d'état de nuire tous les prédateurs qui cherchent à mettre à genoux l'entreprise. Le programme d'appui pour le développement des micros, petites et moyennes entreprises, en collaboration avec Silicon Village, a lancé officiellement le projet de création des centres petites et moyennes entreprises qui a baptisé en Swahili, Kasi, objectif créé des véritables mini-zones économiques de nature à impulser la croissance des PME. Le programme cible actuellement quatre villes de la République démocratique du Congo, donc Kinshasa, Matadi, Lubumbashi et Goma. Cette ouverture de centres petites et moyennes entreprises s'inscrit dans les cadres du partenariat entre le projet Kasi et Silicon Village, initiative du groupe Texaf, ayant pour but d'accueillir le premier centre de PME Kasi des Kinshasa, avec comme spécialité le numérique. Appuyé financièrement à hauteur de 100 millions de dollars américains par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, le projet Kasi, qui signifie « Travail en Swahili », l'une des quatre langues nationales congolaises envisage provoquer via les investisseurs et promoteurs privés la création et la multiplication des centres de PME à travers toute la République démocratique du Congo. Pour les directeurs de cabinet, représentant Eustache Mouandi, ce projet traduit la détermination de l'État congolais à créer des nouveaux millionnaires. Ça c'est un facteur d'accélération pour ces gens d'aide, en fait de soutenir nos PME. Souvent confronté à plusieurs problèmes dans l'espace, le financement et l'équipement, le projet des centres de PME offre de nombreux avantages aux entrepreneurs congolais. Le projet des centres de PME est un projet qui offre aux PME congolaises un espace de mutualisation économique, un espace où elles auront accès aux équipements de production de haut rendement mutualisés, un espace où elles peuvent installer leurs usines et ils peuvent également bénéficier de la protection fiscale, un espace d'humiliation qui leur permet d'être compétitifs au niveau tant local, national qu'international. Trois panels composés des entrepreneurs, des responsables des Silicon Village et des décudeurs ont eu lieu au cours de cette activité. Revenons sur la grève de médecins pour s'assurer de son effectivité. Ce jeudi, nos reporters ont visité quelques hôpitaux de la capitale congolaise. Si, du côté Sinamed, le mot d'ordre a été respecté. Ceci n'a pas été le cas côté Siméco. Toutes les activités ont tourné comme d'habitude. Jenny Kayembe, fiston Mouini était de sur terrain. Pas d'hôpitaux sans médecins, telle est la mesure du corps médical membre du syndicat des médecins du Congo. Cette nouvelle pression des médecins congolais semble n'y pas avoir d'impact. Dans quelques hôpitaux de Kinshasa, visité c'est jeudi. A l'hôpital général des références de Kintembo, les activités tournent comme d'habitude et la maternité s'éporte bien. Ce qui justifie la non-réponse du Siméco de l'appel à la grève. Nous ne sommes pas en grève parce que le mot d'ordre de notre chef de Siméco nous demande encore de continuer à travailler au sein de nos services. Tout cela, nous respectons les recommandations que le gouvernement a prises et le chronogramme qu'il a établi. Interrogé à ces sujets, un caucus des médecins du Congo n'a pas trouvé la raison d'aller en grève face au gouvernement congolais qui s'affiche positif à leur désidérateur. Il y a un accord qui a été signé parmi les accords-là, il y en a quelques-uns que le gouvernement a déjà mis en application. Nous gardons l'espoir que ça va aller là. Le gouvernement manifeste quand même la possibilité de répondre à nos revendications. C'est pourquoi nous continuons de négocier et travailler en attendant la population côté de l'Assemblée générale tenue dans nos différences. Côté Sinamed, les hommes en blouse blanche ne jurent que sur les respects totales. Nous avons suspendu tout ce qui est consultations externes de pour le moment qu'on s'occupe que des malades hospitalisés. Les médecins, à travers le bon syndical, s'inscrivent dans l'esprit de la mise en œuvre des accords signés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, dit Chilumbo, entre leurs représentants et les gouvernements. Parlons des questions électorales. Le mouvement social pour le renouveau MSR salue la promulgation de la nouvelle loi électorale par le chef de l'État, Félix Tshiseké, dit le 29 juin dernier une loi qui permet aux partis politiques de préparer la réforme dans le temps. À cette occasion, le secrétaire général à d'intérim Chrysostom va à Moïti appeler son parti politique à compétir pour rafler au moins plus de 60% des sièges au niveau national et provincial. Une réforme se prépare dans le temps. Qu'est-ce que nous projetons pour la réforme de 2028 ? Parce que c'est plus de 50 recommandations qui ont été formulées après l'évaluation du processus électoral qui a culminé en 2018. Nous pensons qu'il y a certaines recommandations qui nécessitent beaucoup de réflexion et qui peuvent commencer dès maintenant. La CENI est actuellement dans l'opération de l'actualisation de la cartographie électorale. Et c'est un moment en notre sens pour réfléchir aussi sur la réalité des circonscriptions électorales à plus d'un siège. À mon avis, il faut redimensionner les circonscriptions électorales à plus d'un siège pour qu'on aille progressivement vers le rapprochement des électeurs et des élus pour vouloir dire que notre pays, la République démocratique du Congo, devrait aller vers des circonscriptions électorales à un siège. et cela peut déjà démarrer avec la cartographie actuelle qu'est la CENI pour culminer dans les réformes électorales de 2018. Cela nous permet de préparer cette grande réforme dans le temps. Les festivités de l'indépendance étaient une journée grandiose aux partis du peuple pour la paix et le progrès à Beaumont pour cause les derniers réglages effectués par son président national en vue des élections prochaines. Patrice Emery y était pour une communie avec son électorale. Les détails dans cet élément. Accueilli en vrai leader, Emery Patrice Landou-Mandou va à la rencontre de sa base. Les festivités de l'indépendance de la RDC, il n'a pas voulu les passer comme tout autre jour. Le président national du parti du peuple pour la paix et le progrès va procéder à l'installation des membres de la coordination urbaine et de trois communes politiques de Beaumont avant son grand oral donnant sa vision pour les échéances à venir. Il s'agit des communes d'Nzadi, Kalamou et Kabondo. Les heureux promus sont salués par la masse venue assister à l'activité. Va la Beaumont ! Allez ! Va la Beaumont ! Allez ! Face aux cadres et quelques militants, Emery Patrice Landou sensibilise sur les enjeux électoraux, tous pour la victoire à tous les niveaux et pour la réélection de Félix Tisekedi. La satisfaction de Félix à travers les militaires. Nous avons pour mettre une victoire qui est là depuis du sein, une victoire qui n'a pas exclué la patate, et bien on peut faire une victoire qui a la main comme disait Félix qui voulaient bien pour les salles de notre pays pour le protéger et que donc il faut que les militaires restent pour se dire l'ordre et dire ce qu'il voulait à la population Cette activité a été aussi une occasion pour le président national de rappeler aux membres les deux fondamentaux de son action repris également dans la devise du parti Dieu et la patrie. Toutes nos excuses pour la qualité du son va parler des notables de la province de l'Équateur qui plaide pour une représentation équilibrée de toutes les provinces au sein des institutions de la République qui l'ont dit ce jeudi lors d'un point de presse essentiellement consacré à la situation générale de cette province. Cette sortie médiatique fait suite à un constant fait par la notabilité de la province de l'Équateur au sujet de ce qu'elle qualifie de la marginalisation de sa province dans les institutions de la République démocratique du Congo. Nous n'avons eu au sein du gouvernement du professeur Yulungaïu Kamba qu'un poste de vice-ministre. Actuellement dans toutes les institutions du pays notre simple notre seule représentation c'est encore aujourd'hui au gouvernement sans main un poste n'est-ce pas donc de vice-ministre. Alors nous réclamons tout simplement l'application du pacte républicain qui veut que toutes les provinces soient représentées de façon inquiétable au sein du gouvernement central. Qu'on ne prenne pas de cadre d'autres provinces issues de l'ancienne grande province de l'Équateur comme des cadres de la province c'est de la petite Équateur aujourd'hui. Nous réclamons tout simplement notre droit c'est aussi simple que cela. Les notables de cette province ont à cette occasion sollicité l'implication du chef de l'État face aux injustices dont ils sont victimes. Nous retournons particulièrement à la clairvoyance du chef de l'État celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions afin que sous son impulsion les différents industries se constatées puissent être corrigées et qu'ils puissent se nommer vraiment des bénéfices et filles de l'Équateur à des grands postes de responsabilité au sein des institutions. D'après la notabilité de cette province l'avenir de la République démocratique du Congo dépend aussi des ressources forestières et agricoles de la province de l'Équateur d'où elle mérite également une attention particulière comme cela s'est fait avec d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Arrivé à Boende son entité natale dans la province de la Chouapa Félix Bossekota président de la fondation qui porte son nom a été chaleureusement accueilli par la population les partis politiques et membres de sa structure auprès de qui il a transmis un message de paix et d'amour. C'est un accueil sans précédent réservé à Félix Bossekota opérateur économique et vice-président de la fédération des entreprises du Congo Grand Équateur à son arrivée à Boende chef lieu de la province de la Chouapa mobilisé la population de ses coins le parti politique ainsi que les membres de la fondation qui porte son nom n'ont pas manqué à l'appel. Je suis venu voir mes frères je les aime beaucoup je suis venu voir comment ils vivent je suis né ici et grandi ici ma première action c'est la prière confier Boende entre les mains de l'éternel c'est moi qui ai introduit la radio et la télévision à la Chouapa pour soutenir le chef de l'état il faut des actions il parle de l'agriculture moi je l'ai commencé depuis à Boende jusqu'à l'intérieur le rôle de la fondation Bosse Kota et d'aider la population la fondation Bosse Kota Ror Nangoya Kosunga créée en 2006 la fondation Bosse Kota la première à exister dans cette province œuvre dans l'encadrement des paysans pour le développement du Congo en mettant à la disposition des paysans des matériels et engins agricoles notamment ou machettes arrosoirs et sémence le bateau gratuit pour faciliter les déplacements de la population des actions concrètes pour soutenir la vision du chef de l'état Félix Sontont Tshisekedi la ville de Bukavu sera privée d'eau potable d'ici quelques jours en cause la parcelle de la Régie des eaux à travers laquelle se situe le centre de traitement et station de répompage d'eau potable vient d'être spoliée par des personnes non encore identifiées qui ont borné toute la concession à son insu dans une sortie médiatique les agents de la Régie des eaux montent au créneau et sollicitent l'implication personnelle du gouverneur Théongwa Bidje Située à Karalé dans la commune de Kadoutou cette parcelle appartient à la Régie des eaux Bukavu depuis 1969 mais il y a quelques jours la Régie des eaux a été surprise au devoir une dizaine de personnes qui seraient agents du parquet venir borner cet espace à son insu Cet terrain héberge en son sein les réservoirs des traitements et sert des stations de répompage d'eau potable Cette eau spoliation à ciel ouvert au risque de favoriser les manques d'eau dans la ville des Bukavu en ce sens que plusieurs chambres des réservoirs sont attaquées Nous à Jardin nous n'allons pas accepter qu'on puisse encore spolier cet espace qui nous sert pour tous les travaux que nous menons et pour l'entreposage de tous nos matériaux Le réservoir ici derrière cet espace a des bouches de respiration pour notre conduite et pour le réservoir Maintenant s'ils construisent sur ce bouche comment nous purgerons pour que l'eau puisse couler dans la conduite Si cela continue nous allons arrêter Nous allons demander tous les agents et leurs familles Nous viendrons rester tous ici Nous allons arrêter toutes prestations Et même la facturation ne fera pas et le recouvrement ne fera pas et la production ne fera pas Nous arrêtons Comme ça nous tous chacun va se débrouiller pour avoir de l'eau Pour la société civile il y a urgence que les autorités s'impliquent Celle-ci est vraiment scandaleuse et nous en applaud à la responsabilité de l'autorité provinciale Le directeur provincial de la régie des eaux Valères Ntumba restait confiant en la justice à travers laquelle il attend qu'il fasse son travail pour que sa société soit remise dans ses droits On prend cette information qui vient de nous parvenir dans le secteur des hydrocarbures Le gouvernement s'emploie à contenir les effets enduits par la flambée des prix du pétrole à l'échelle internationale En dépit de cette légère augmentation la subvention sur les carburants est maintenue à un niveau allant jusqu'à 2500 francs congolais par litre prise en charge par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat de la population à l'exemption du carburant d'avion des compagnies internationales dont la subvention est supprimée Ce journal est terminé Je vous en rappelle les principaux titres L'opposition ne marche pas dans le plan de Tshisekedi il n'y a pas lieu de négocier en position de faiblesse le côté Fayounouke vous avez suivi dans ce journal par exemple vous voudrez que les FRDC récupèrent les territoires congolais comme ils étaient conquits c'est à dire par la force Emébogis Angara souhaite que le prochain budget corresponde aux réalités de la population il a encore affirmé ce jeudi à l'ouverture du séminaire d'orientation budgétaire exercice 2023 Et les médecins ne parlent toujours pas le même langage 48 heures après le début de la grève le cinamède que nous avons rencontré-guerre continue le service minimum tandis que le cimeco lui travaille comme si de rien n'était Merci de votre fidélité à Télé 50 et surtout très bonne suite de notre programme L'actualité reste incontinue Les familles de maîtres Chitembo Mouleng Avocats au barreau de Kinshasa-Gombé colonel Maurice Kassongo Mississippi Yamb Kabash Elukembo Mouchide de la CVM Boma Chikumba Kangage du secrétariat à général des transports voies de communication et des enclavements Mouleng Pol de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA ont la profonde douleur d'annoncer aux frères soeurs amis et connaissances le décès de leur fille soeur et cousine Lisette Nkongal Chid décès survenu le lundi 4 juillet 2022 à Kinshasa des suites d'une maladie le programme des obsèques se présente comme suit vendredi 8 juillet 2022 veillet mortuaire à partir de 18h en la salle VIP de la maison Kofi située sur l'avenue Malimbankoulou quartier Sosimat commune de la Gombe samedi 9 juillet 2022 l'évée du corps suivi de son exposition à l'hôpital du Saint-Quantenaire à partir de 11h30 recueillement et culte sur place l'évée du corps à 13h pour l'enterrement au cimetière de Kimberly bain de consolation après l'enterrement en la salle VIP de la maison Kofi pour la famille Pascal Chikomba Kangage Prenons pour la famille pour la famille d'un la famille et de la famille – Sous-titrage FR 2021